Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Je vais vous parler de l'export des playlists. Comment exporter les playlists pour envoyer à un pote qui vous demande c'est quoi ta playlist années 80, pour envoyer aux maisons de disques, pour envoyer à la SACM ou quoi et comment. Comment exporter comme il faut et comment le rendre lisible. Parce que vous savez, vous pouvez l'exporter en fichier TXT, mais c'est un peu le souk à l'intérieur, vous allez voir dans la vidéo. Donc comment le transformer en fichier Excel qui lui va trier tout bien classé, tout ça. Voilà, donc on va parler de ça, l'export des playlists historiques, enfin tout ce qui est des playlists de recordbox. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je me retrouve sur mon recordbox, comme vous pouvez le voir, la dernière version qui est sortie hier, la version 5.2.2, donc très récente, qui va, ma foi, très bien. Voilà, donc je vais vous faire voir comment exporter les playlists, notamment l'historique des soirées, ne serait-ce que pour envoyer, par exemple, à la SACM, comme je l'ai dit dans la présentation. Voilà, donc comment ça se passe. Donc vous voyez, là j'ai fait tourner mon image pendant un petit moment, vous voyez, j'ai une playlist, on va dire une playlist d'une soirée, que je veux envoyer. Donc il me faut extraire cette playlist. On a deux solutions. Soit on la sauvegarde à un M3-8, donc c'est des playlists compatibles VLC, compatibles Winamp, donc là, pour le coup, ça ne vous intéresse pas. Par contre, pour le contrôleur ou un pote à qui je veux l'envoyer, ça peut peut-être davantage l'intéresser en fichier texte. Donc je vais choisir fichier texte. Je choisis fichier texte, il me met l'historique de tel jour, mais je la mets sur mon bureau. Je sauvegarde. Voilà, donc je me retrouve avec mon historique qui est ici, sur mon bureau, un fichier TXT, donc un fichier texte. J'ouvre ma playlist, et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, mais vraiment pas pratique. Allez, on peut le voir, si on va dire, c'est un lisible, c'est vraiment pas cool. Donc la solution, c'est de l'ouvrir avec Excel. Et vous allez voir, regardez, je fais glisser, je l'ouvre avec Excel, et magie, tout est trié, nickel. Donc, je vais faire un tri encore mieux, mettre les colonnes à la taille. Donc je sélectionne ici, je prends une séparation, je clique deux fois, voilà, j'ai tout à ma taille. Qu'est-ce qu'on voit aussi ? On voit des trucs qui ne nous intéressent pas. Par exemple, ici, il y a illustration, vous voyez. Là, il n'y a rien d'affiché, effectivement. Excel n'affiche pas les images, donc je supprime. On voit le genre, on s'en fout aussi. L'album, on s'en fout. Vous voyez, on fait des tri très, très rapidement. Le classement, il n'y a rien du tout. La date d'ajout, on s'en fout. Voilà. Donc, on se retrouve déjà avec une playlist vraiment classée par ordre de passage, avec le nom de l'artiste, le titre du morceau, le BPM à la rigueur, on peut le laisser, la durée, la tonalité, c'est déjà pas mal. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant ? J'enregistre. Enregistrer sous. Hop. Donc, j'enregistre ça, évidemment, pas un unicode TXT, je l'enregistre en classeur Excel, donc XLS. Je mets ça sur mon bureau, enregistrer, je ferme, et je me retrouve. Donc, vous voyez, avec mon classeur XLS, que je peux envoyer à n'importe qui, sur Windows, ou Mac, à partir du moment où le gars a le pack office, il arrivera à l'ouvrir. Nickel, bien classé. Alors, vous avez pu voir, une astuce que je vais vous faire voir, j'ai fait un tri, en enlevant des colonnes. On peut faire plus rapide, je jette ce fichier Excel, je jette l'historique, on peut faire plus rapide, en faisant le tri, directement dans Recordbox. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ben, l'aperçu. Donc, par exemple, je clique droit ici, l'aperçu, il me sert à rien. L'illustration, elle me sert à rien. Le genre, il ne me sert pas non plus. Qu'est-ce que c'est que j'ai supprimé ? La date d'ajout. Donc, la date d'ajout, hop, je la supprime aussi. Tonalité, durée, la classe, on s'en fout aussi, le classement, il s'en fout. Voilà, donc j'ai mes titres, les albums, j'avais dit aussi les albums qui ne m'intéressaient pas. Donc, déjà, vous voyez, deux par Recordbook, je fais mon pré-tri. Donc, hop, j'extrais un TXT, je le remets sur mon bureau, je sauvegarde. Donc, à partir de là, le voici. Donc, toujours pareil, je l'ouvre, il y a moins de texte, mais c'est toujours aussi le bazar. Je l'ouvre avec Excel. Voilà, je fais, je mets tout à ma taille. Hop, voilà, et vous voyez, j'ai déjà tout de près. Je l'enregistre, enregistrer sous. Donc, bien sûr, en Excel, laisse, dans mon bureau, j'enregistre, voilà, et je me retrouve de suite avec mon fichier à distribuer, propre, classé, avec l'ordre de passage, le titre, le nom, les BPM, la durée, et, bon, on peut faire encore des tris, mais voilà, déjà, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Le seul truc qui manque sur ce fichier, et ça, c'est un record box, c'est l'heure de passage. On ne sait pas l'heure de passage. Ça peut nous servir à nous, déjà, pour le week-end d'après, ou le week-end, ou la soirée d'après, pour ne pas passer le même morceau à la même heure. C'est vrai que là, on ne sait pas l'heure de passage. C'est, à la rigueur, un problème record box que l'on pourrait relever, l'heure de passage des morceaux. Voilà, en fait, c'est un détail. Voilà, donc c'était comment extraire l'historique pour l'envoyer à des amis, pour expliquer des soirées, pour envoyer à l'assassin, par exemple, ou autre organisme de contrôle. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada